Bonjour, alors on avait Angela Jutz il y a 5 minutes, qui pour moi, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel au niveau des écrivains, mais c'est une génération. Et là, on a une nouvelle génération d'écrivains britanniques. Alors, il y a Suzanne Fletcher. Suzanne Fletcher, elle fait partie des piliers du salon. On l'invite. Moi, ça m'a surpris parce que pour moi, elle était hyper connue et qu'elle accepte de venir à Saint-Maur, dans la banlieue, dans un petit salon, ça m'avait déjà beaucoup, beaucoup surpris. Parce que si on veut parler des écrivains français, ça ne se bouscule pas. S'ils sont très, très connus, ils ne viennent plus, à part quelques-uns. Et elle, elle était venue tout de suite. On avait adoré ses livres. Et il y a une corrélation, d'ailleurs, entre les livres d'Angela Jutz et les livres de Suzanne Fletcher. C'est-à-dire, je trouve qu'on retrouve l'analyse psychologique, mais des années après. C'est-à-dire, c'est une nouvelle génération de femmes. Une génération, ça remue un peu plus. Enfin, il y a... Voilà. Mais c'est de la même qualité de littérature. La littérature britannique, enfin, la littérature en général, je la mets... Je ne sais pas ce que c'est que la littérature, d'ailleurs. Mais au niveau d'émotion, plus que de qualité, je ne sais pas ce que c'est que la qualité non plus, mais l'émotion, la subtilité, tout ça. Et elle fait partie du haut de gamme. Voilà. C'est un peu aussi une évidence pour moi. Donc, je pense que ça restera parce que ça fait partie du patrimoine littéraire actuel et contemporain. Et alors, Kate Morton, je vais être franc. Je suis méchant. Je suis plein de préjugés. Et pour moi, je ne sais pas, Kate Morton, c'était une écrivain pour dames. Donc, je me suis dit... Bon. Et j'ai rencontré un libraire ami qui... On parlait. Il me dit, oui, j'ai reçu Kate Morton dans la librairie. Et j'adore Kate Morton. Alors, donc, je le regarde. Et comme c'était quelqu'un de sensé, d'intelligent et de subtil, je me suis dit, c'est quand même... Il ne va pas lire Barbara Cartland, quoi. J'ai eu un choc. Et il me dit, lis Barbara Cartland. Et donc, j'ai commencé à ouvrir un livre de Barbara Cartland comme si j'allais à l'échafaud. Et puis, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est un vrai écrivain. On se fait avoir, mais alors, c'est extraordinaire. Dès les premières pages, vous êtes... Vous êtes scotchés. Alors, c'est marrant parce que c'est deux excellents écrivains d'excellente qualité, mais qui sont dans deux mondes complètement différents. Et là, chez vous, il ne se passe pas forcément grand-chose dans les romans. Il se passe, mais c'est très... Voilà. On fait beaucoup dans le relationnel et tout. Et vous, il y a dans le relationnel aussi, mais il y a du suspense, de l'aventure. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui fait. Bon, le dernier livre, c'est très simple. On est encore noyé dans les années 30. Il y a un couple. Le mari revient de la guerre de 14-18. Il était normal. Il s'aimait. Il y a le traumatisme de la guerre de 14-18. Il devient un peu fou. Et il y a la petite fille qui disparaît. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. On revient en 2015. En 2015, il y a une jeune femme qui revient dans la même contrée. Elle s'ennuie un peu. Elle est chez sa grand-mère. Elle décide... Elle essaye de comprendre pourquoi et qu'est devenu ce bébé et cet enfant. Et là, vous allez avoir quelque chose, un suspense et tout. Mais ce n'est pas que du suspense. Si je la compare, je la comparerais un peu à Daphné Dumaurier. Si vous avez aimé Rebecca, des choses comme ça. Et pour moi, Daphné Dumaurier, c'est une excellente écrivain qui a été quand même un peu victime comme vous. C'est-à-dire qu'il a été très longtemps... Daphné Dumaurier, on l'a considérée comme populaire, comme quelqu'un de... Alors que maintenant, on redécouvre que c'est des classiques et que des gens qu'on considérait comme des classiques et qui emmerdaient tout le monde sont complètement oubliés. Donc, c'est clair. Et là, voilà. Si vous aimez Daphné Dumaurier, vous adorez cette femme. Et elle vous fait redécouvrir aussi l'histoire dans le côté du quotidien, de l'humanité. Quand on parle du jeune soldat qui revient, c'est ça. Et elle reparle des traumatismes, de ce que la guerre peut faire. Mais il y a plein de choses, des relations, des couples qui explosent à travers, à cause d'événements comme la guerre et ainsi de suite. Alors ça, ça fait un peu chiant, mais c'est pas du tout ça. C'est une fois que vous êtes dedans, elle a une analyse psychologique qui est vraiment d'une subtilité, d'une efficacité. Enfin, il y a tout. Je veux dire, pour moi, c'est l'écrivain complète. Et Suzanne Fetcher, alors, c'est la même chose, mais pas dans le même... Je sais pas comment expliquer. C'est pas le même registre. C'est pas les mêmes histoires. C'est pas... Voilà. Et ces deux femmes extraordinaires, ces deux femmes, une fois que vous êtes dedans, c'est pas... Ça fait partie de la magie, comme Angela Yous. Ça fait partie des gens que vous lisez et que vous dites, vous faites avoir. C'est-à-dire qu'elles ont un tel talent, encore une fois, elles parlent de vous. C'est-à-dire qu'à travers leur personnage... Donc moi, je voudrais savoir... On va le faire... On va le faire... Comment vous trouvez votre histoire ? Le dernier, par exemple, comment vous allez trouver votre histoire ? Je collecte small ideas from all over the place, all the time. So I end up with thousands of little pieces of thread in my mind. And when it comes time to write a book, I sit down and I sort through them and I look for the ones that belong together, like a tapestry. Oui, comme un puzzle. A puzzle, yeah. Exactly like a puzzle, yes. I don't know what the picture should look like, but I know the pieces belong together. And part of the adventure for me is discovering what the picture is. Ah, OK. And you ? Donc, je vais répondre. Je rassemble en permanence des petites idées, des morceaux d'intrigue, en fait, comme si j'avais des milliers de morceaux d'intrigue que je rassemblais en permanence, que je trouvais un peu partout. Et quand j'ai envie d'écrire un livre, je m'assois et j'essaie de rassembler celles qui vont ensemble comme un peu de construire une tapisserie, comme un puzzle, en fait. Je ne connais pas forcément l'image qui va sortir, le tableau au final, mais je sens quand des petits morceaux d'histoire vont bien ensemble. Et en fait, ce qui fait partie de l'aventure de l'écriture, c'est de justement réussir à reconstituer le puzzle. Et quand vous faites votre histoire, en fait, vous parlez des gens d'aujourd'hui ? Parce que vous partez de la guerre de 1914, des gens de 1914, des années 30, mais est-ce que quelque part, vous ne parlez pas non plus des gens d'aujourd'hui ? Oui, absolument. Je l'aime la histoire, mais je l'aime particulièrement en tant qu'il est toujours connecté à nous maintenant, parce que je crois que le passé ne s'est pas disparu, que nous sommes toujours connectés. Et donc, c'est mon sort de « in » à la histoire, c'est l'idée que le passé ne peut pas être forgotten. Oh, OK. Oui, tout à fait. En fait, j'aime l'histoire, mais dans la mesure où elle a toujours un lien avec nous aujourd'hui. En fait, je crois que le passé ne disparaît pas, qu'on ne peut pas oublier le passé. C'est ça, ma vision de l'histoire. Et vous, Suzanne, ça vient comment, un roman, chez vous ? C'est différent avec chaque livre. Et au début, peut-être, je voudrais dire merci à vous. Je suis ravi d'être ici à Saint-Môme en poche encore une fois. Alors, merci à vous et à Jean. Each book is completely different. Sometimes, I have a strange dream. Sometimes, I read something in a newspaper. Sometimes, I hear a story in a pub with a friend. So, they are all different. And I feel in that way like a magpie. I collect information where I go, like you, a collector. And I write everything down. And once in a while, a story appears. And that will be with me for two years. En fait, c'est différent selon chaque livre. Ça se passe à chaque fois différemment. Parfois, ça peut être un rêve un peu bizarre. Parfois, ça peut être quelque chose que je lis dans un journal. Ou bien une histoire que j'entends dans un pub avec un ami. Et en fait, je suis un petit peu comme une pie. Je me reconnais dans l'idée de collectionner, de rassembler des petits morceaux d'histoire. Et puis, parfois, j'arrive à les rassembler pour en faire un livre. Et c'est une histoire qui peut m'accompagner, dans ce cas, pendant deux ans. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à travers vos romans, vous essayez de nous parler de nous. Ou c'est comme une psychanalyse ? In the beginning, all I think of is trying to tell a story, to get from A to B. And it's during the writing that I start to realise, really, what the message is. But I do think we are all the same. I think it's a message more pertinent now than ever. We are no different. We have the same feelings, the same fears, the same thoughts, the same hopes. and it's trying to communicate them. And that's what I try to do all the time. My other great thing with books is nature and landscape and setting. And I am very interested in the human relationship between the natural world. And that's a very common theme in all my books as well. En fait, au début, l'idée, c'est juste de raconter une histoire, d'aller d'un point A à un point B, d'avancer dans l'histoire. Et c'est en écrivant que je réalise quel est le message que j'essaye de passer. Et oui, je pense qu'on est quelque part tous les mêmes. C'est un message qui est plus pertinent que jamais, de dire qu'on a tous ces sentiments, ces espoirs, qu'on essaie de les communiquer. Et écrire, c'est aussi essayer de faire passer ces sentiments et ces espoirs. L'autre thème important dans mon écriture, c'est la nature, c'est les paysages. Et c'est la relation que nous, en tant qu'humains, on a avec ce monde naturel. Je vais vous poser une question qui n'a absolument rien à voir avec ici. Enfin, il va y avoir un vote en Grande-Bretagne à propos de l'Europe. Vous êtes ici. Je ne vous demande pas ce que vous allez voter, ce n'est pas mon problème. Mais quelle est la relation que vous avez, par exemple, entre un pays comme la France et votre pays ? Est-ce que même au niveau littéraire, il y a quelque chose ? Je vais devoir vous laisser répondre, parce que moi, je suis Australienne, en fait. Donc, ma relation est encore plus éloignée avec la France que celle des Anglais. C'est une question qui n'aiment pas, et vous avez dit que c'est pas votre business. Mais je veux rester. Je veux rester dans l'Europe, et je veux rester dans l'Union, et je veux dire ça. Parce que ça m'intéresse très bien à moi. En termes de la relation entre French literature et British literature, c'est difficile de dire. Je pense que c'est, again, c'est ce université d'idée que c'est qu'il n'y a pas de différence. Je pense que c'est un temps intéressant dans la France. Et je me demande si, en deux, trois, quatre ans, il y aura de lutter qui est inspiré par le rangle qui est aujourd'hui. C'est un temps intéressant, c'est le kindest de mettre à l'instant. C'est une question qui n'est pas facile. Vous ne m'avez pas demandé de répondre, mais moi, en tout cas, c'est important pour moi de dire que je veux qu'on reste dans l'Union européenne. C'est quelque chose qui compte beaucoup à mes yeux. En ce qui concerne la relation littéraire entre la France et la Grande-Bretagne, ce n'est pas évident à dire. Je reviens à cette idée universelle qui est qu'il n'y a pas de différence entre nous ou les autres, la littérature française ou la littérature anglaise. C'est une époque, en tout cas, qui est cruciale, ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne. C'est une époque aussi qui est très étrange. Je me demande ce qu'en fera la littérature dans quelques années. Je me demande vraiment quel impact aura aussi ce référendum, ce vote sur l'art, sur le monde artistique. Je vous remercie d'avoir répondu franchement à cette question. Moi, je peux vous engager, mais franchement, vous conseillez de tout lire. Kate Morton, c'est pareil que Suzanne Fletcher. Une fois que vous commencez, vous êtes accro. Il pleut comme ça, il n'y a pas de problème. Vous verrez du soleil, vous lisez leurs bouquins, vous oublierez qu'il pleut. Vous connaîtrez mieux, vous passerez un agréable moment et vous découvrirez l'importance de la littérature et de l'écriture pour vos vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada